Alors le doigt ? Cette agricultrice a eu le doigt sectionné dans une chaîne d'alimentation pour volaille. Il a pu être réimplanté. Moins de chance, en revanche, pour se retraiter, sa main est passée dans une casseuse à bois. Bilan, trois phalanges écrasés. On essaie de conserver le maximum de longueur au doigt, parce que c'est aussi ça qui va conditionner la fonction ultérieure, et de couvrir les pertes de substances par ce qu'on appelle des lambeaux cutanés. Et là, à ce moment-là, ça fait plus partie de la chirurgie plastique, mais c'est une composante de la chirurgie de la main également. Si la sécurité au travail est en progrès constant, c'est au domicile que 60% des accidents de la main se produisent. Il y a beaucoup de gens qui achètent des machines dans les magasins de bricolage, des machines qui sont de plus en plus sophistiquées, qui sont des machines quasiment professionnelles, et qui n'ont pas forcément les compétences pour s'en servir, ou en tout cas s'en servir dans des conditions de sécurité optimales, et c'est comme ça qu'ils se blessent. Une récente étude parue dans le Nouvel Observateur a classé la Clinique du Pré parmi les 5 meilleurs centres de la main en France. Il faut dire qu'ici, la prise en charge est totale. Il y a aussi des infirmières, des aides-soignants, des ergothérapeutes, et toutes ces personnes travaillent de manière pluridisciplinaire pour œuvrer à une prise en charge globale du patient. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement le soin, mais il y a aussi tout l'après du soin, le retour à une vie normale. Prévenir est essentiel. En 2011, on a recensé en France près d'un million quatre cent mille accidents de la main.